وَذَكِّرْ فَإِنَّ الزِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Il a pardonné ses péchés passés et futurs. Ce peu d'erreur-là, si Allah ne lui avait pas débarrassé, ce serait un fardeau sur son dos. C'était lourd à porter déjà. Alors nous, est-ce qu'on sent que nos péchés sont un fardeau lourd à porter sur notre dos, les frères ? Si le meilleur des hommes, avec le peu d'erreurs qu'il ait pu faire, Allah lui a pardonné ses péchés passés et futurs, il lui dit que c'était un fardeau qui aurait pu accabler son dos. Ça aurait été déjà lourd pour lui, à porter. Alors qu'allons-nous dire de tous ceux qui sont moindres que le prophète de tous les êtres humains ? Est-ce que vraiment on ressent que les péchés sont un fardeau qu'on va porter ? C'est un fardeau dans ce monde. Tous les péchés qu'on fait sont des fardeaux qui nous alourdissent dans ce monde, qui nous rendent la tâche difficile, qui sont la cause de nos malheurs, de nos soucis, qui sont la cause de ne pas trouver le délice et le plaisir dans les ordres d'Allah, qui sont la cause de nous empêcher de trouver la douceur de la foi. Ce sont les péchés. Allah Ta'ala, il a appelé les péchés « wizr », un fardeau. Personne ne portera le fardeau de quelqu'un d'autre. Il a donc comparé le péché à des poids que tu portes. Imagine-toi, tu marches dans la rue. Chaque péché, c'est un poids de 10 kilos sur tes épaules. Comment tu vas marcher ? Comment tu vas être à la fin de la journée ? Comment tu vas être fatigué ? Pour faire le moindre effort, la moindre chose, tu vas trouver combien de difficultés. Donc, Allah Ta'ala, ici, nous montre que les péchés sont un poids dont il faut se débarrasser. Je pense que les péchés sont un poids pour la vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501